Je donne la parole à nos intervenants et dernier petit signe de cette table ronde. Il se trouve qu'il y a Pierre Jovanovic, comme vous le savez sans doute, travaille à la vie. Moi, je travaille à famille chrétienne et je sais qu'il y a tellement de bourgeois à la vie que j'en ai un peu honte pour lui. Bon courage, Pierre. Merci Samuel et merci à tous d'être venus. Alors, on me dit qu'il y a des bourgeois dans la salle, mais ils peuvent rester. Il n'y a pas de problème. Merci encore d'être venus. Alors, Samuel l'a dit, je m'appelle Pierre Jovanovic, je suis journaliste à la vie. Je suis en très bonne compagnie à l'extrême gauche de cette table. Vous avez le père Pierre Poitvin qui est curé à Calais depuis huit ans. Merci, merci père d'être des nôtres. Un petit peu plus au centre, en fait, de l'échiquier, mais pas vraiment, en fait. Adrien Louandre, qui nous arrive de la Somme ce matin. Adrien a été le délégué pour l'Église de France pour le Précis-Notes des Jeunes au Vatican en 2018. Et Adrien est actuellement permanent pour le MRJC, le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne. Enfin, Clotilde, Clotilde Brossolet, qui intervient au nom de Première partie, d'édition Première partie, et Clotilde qui nous arrive de Nanterre. Voilà. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors que le pape François appelle de ses voeux une Église pauvre pour les pauvres, la caricature du catholique français semble vite faite. Reconnue à son look BCBG, ses manières hautaines, sa patate dans la bouche et ses préférences politiques à droite. Ayant perdu les classes populaires, depuis longtemps, depuis le XIXe siècle déjà, les apôtres du catholicisme social, notamment à Lyon, et je salue les Lyonnais qui sont dans la salle et qui ne sont pas des bourgeois, pas tous en tout cas, déjà au XIXe siècle, les apôtres du catholicisme social pressentaient que l'Église n'entrait pas en contact et ne parlait pas assez à cette classe ouvrière naissante. Donc, ayant perdu les classes populaires, tout comme le Parti communiste les a perdues aussi, l'Église catholique en France serait devenue un club dont il est tardu d'en maîtriser les codes si nous ne les avons pas reçus en héritage. Alors, cette sociologie de la foi est-elle bien réelle ou est-ce qu'elle est exagérée ? Quelles sont les conséquences de cet entre-soi d'un point de vue missionnaire ? Comment faire pour que l'Évangile soit vécu et se partage au-delà des clivages sociaux ? Donc, nous nous sommes réunis pour en discuter, pour prendre au sérieux ce reproche qu'on fait à l'Église catholique en France, d'être une Église, d'être devenue une Église de bourgeois, voire une Église d'aristos. Mais d'un autre côté, nous ne sommes pas là pour désigner des coupables, nous ne sommes pas là pour un peloton d'exécution. Et si nous pointerons du doigt les dangers et les dérives de cet entre-soi social, nous avons aussi, en tout cas moi j'ai à cœur de saluer ces familles qui, bien que bourgeoises, transmettent la foi à leurs enfants et qu'elles soient remerciées déjà pour cela. Essayent de transmettre. Essayent de transmettre. À l'adolescence, ça se complique. Alors moi je ne suis que l'animateur, je ne suis certainement pas intervenant, donc je vais tout de suite donner la parole à mes camarades de table et de combat, pour juste vous expliquer comment ça va se passer. D'abord, il y aura un premier temps où on va s'attaquer aux constats. On va échanger sur ce thème et on va essayer d'explorer ce que ça signifie une Église bourgeoise, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est exagéré, comment ça se manifeste, quelles sont les expériences qu'on a vécues et qu'on a envie de partager. Ensuite, on essayera d'aborder quelques solutions ou alors quelques perspectives. Maintenant qu'on a planté le décor, qu'est-ce qu'on fait ? Comment faire pour dépasser les clivages sociaux ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a des expériences de mixité sociale réussies dans l'Église ? Ce sera la deuxième partie de notre table ronde. Et à la fin, nous aurons à cœur de vous laisser la parole pour des questions. Alors, tout d'abord, je vais donner la parole aux intervenants et je vais leur passer la parole à tous les trois et ils vont nous partager un point pendant cinq minutes chacun sur ce qu'ils veulent dire spontanément comme ça sur ce thème. Alors, qui veut commencer ? Je ne vais pas dire honneur aux dames, mais voilà, c'est comme vous voulez. Allez, l'abbé, l'abbé, le consacré. D'accord, bonjour à tous. Donc moi, je suis dans le cliché puisque comme je viens de Calais, pour tout le monde, tout le monde se dit, c'est bien, il peut intervenir à cette table. Et donc, voilà, c'est le cliché opposé. Je me suis juste posé la question tout à l'heure, c'est qu'on s'est tous embrassés, peut-être parce qu'on sentait bon, mais est-ce qu'on serait prêts à embrasser de manière systématique dans nos églises, notre voisin ? Voilà. Si c'est possible, effectivement, c'est que votre église est un peu bourgeoise. Toujours l'enlève. Je me souviens d'un curé de Paris qui m'avait dit, l'odeur des brebis, l'odeur des brebis, c'est facile, moi, elles sentent toutes le Chanel. Voilà. Et donc, pour moi, en fait, la question, c'est que, donc, on a perdu les classes populaires au 19e siècle et au 20e siècle, 19e, ça avait commencé, mais au 20e siècle, le monde rural aussi a disparu. Et c'était, en tout cas dans mon diocèse, l'énorme force des troupes. Les troupes venaient du rural. Les prêtres venaient du rural. Et donc, on a perdu le rural, on a perdu les classes populaires. Il nous reste donc les bourgeois. C'est normal qu'on soit là. La question, c'est qu'ici, on est rassemblés pour l'évangélisation. Et donc, il faut se poser, pour moi, la question de quel est l'obstacle que nous mettons, mais inconsciemment, je ne crois pas qu'il y ait de volonté de rester entre nous, que nous mettons pour que d'autres nous rejoignent. C'est-à-dire, si on veut évangéliser, et je pense qu'on a vraiment le désir, si vous êtes là, j'espère que vous avez ce désir, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit changer pour que, non pas, les gens viennent et deviennent comme nous, parce que souvent, en fait, c'est ça quand même qu'on aimerait bien, mais qu'est-ce que nous, on doit changer pour qu'ils se sentent à l'aise chez nous ? Et pour introduire le sujet, je vais vous donner juste un exemple qui est de ma paroisse, dans laquelle, pour vous dresser le tableau, moi j'ai une merveilleuse paroisse, je suis un curé très heureux, mais vous voyez, famille chrétienne, cinq enfants, zéro, qui ont le même papa et la même maman, excusez-moi, je n'ai pas précisé, zéro. Donc vous voyez, je n'ai pas le cliché, moi. Eh bien, arrive, il y a quelque temps, une famille sur la paroisse, avec quatre enfants, il y a juste la maman qui vient, mais les quatre enfants, ils commencent à servir la messe, et ainsi de suite. Au bout de deux mois, je pense que la dame avait résisté, quand même pendant deux mois, vraiment, vraiment, une bonne chrétienne avait résisté, résisté, puis au bout de deux mois, elle n'en peut plus, elle va voir la dame qui, en plus, a le courage de se mettre au premier rang, et lui dit que quand même, sa tenue, vraiment, sa tenue, ce n'est pas possible à l'église de s'habiller comme ça, la prochaine fois, si elle veut revenir, il faudrait vraiment qu'elle se change, quoi. D'accord. Mis à part que j'en ai pleuré, la question, c'est, enfin, quel est le problème ? Quel est la, enfin, voilà. Et en fait, elle l'a fait avec la meilleure intention du monde. Je vous rassure, elle venait habillée, hein. Voilà. Certaines, peut-être qu'on peut discuter, mais, enfin, est-ce que l'appartenance au Christ donne une tenue vestimentaire ? Enfin, voilà. Peut-être la première question que je poserai. Merci, père. Adrien, si tu veux. Oui. Oui, simplement, bonjour, frère Zassé. Pour rebondir sur le rural, chez nous, c'est une catastrophe. C'est très simple, on a, je ne sais même plus combien de clochers ont les prêtes, je vais m'arrêter de compter. C'est extrêmement difficile. Vous allez en paroisse rurale, vous n'avez que, je ne sais pas s'il y a une personne qui n'a pas de cheveux gris dans la messe, c'est compliqué. Donc, si vous voulez, le rural, c'est extrêmement, enfin, voilà. Et, par exemple, ça impose des choses, comme quand on va dans les périphéries, et mon père, je ne sais pas ce que vous en direz, mais on a des objectifs pastoraux qui sont complètement différents. Je vous invite à lire les points 230 à 246 de la lettre apostolique Christos Vivitz, du pape François sur la jeunesse. Quand on fait de la pastorale populaire, il ne faut pas avoir les mêmes objectifs, pour le coup, qu'à Versailles. Je me permets de le dire, mon évêque a été en servicat général de Versailles. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire des prêtres. Il faut avoir des méthodes pastorales complètement différentes, on en parlera après. Mais je voulais rebondir aussi sur les questions que tu posais, Pierre. Cette sociologie de la foi, est-elle bien réelle ou exagérée ? Moi, je peux vous lire, je suis converti aussi. Je suis un petit bébé, j'ai 4 ans, enfin, grand bébé maintenant. Tu n'as pas ton âge. Oui, c'est vrai. C'est, mais, waouh, franchement, vous arrivez là. Et encore, moi, c'est Amiens, donc ça va. Bien qu'il y ait plein de gens qui viennent de l'Oise et de certaines villes bourgeoises de l'Oise. J'ai eu 2-3 personnes au début, mais vraiment, c'est extrêmement compliqué. On prône l'accueil, on prône l'accueil, sans déconner. Déjà, rien que ça, moi, ça me... On a besoin d'avoir un responsable d'accueil dans les aumôneries, mais on n'en a pas besoin. C'est-à-dire, ce n'est pas normal, ça doit se faire normalement. Et le nombre de catholiques qui vont chez les protestants et qui disent, ah oui, mais vous ne vous rendez pas compte, chez les protestants, ce n'est pas comme ça. Et chez les protestants, on arrive, on se sent beaucoup mieux accueilli. Donc, ce n'est pas du tout une charge contre la bourgeoisie, quand je dis ça, mais vraiment, pour vous témoigner de mon expérience, parce qu'il y a tellement de prêtres et de religieuses dans la salle que je ne vais pas faire un cours de théologie parce que je serai moins bon que les autres. Mais, voilà. Vraiment, c'est réel. Je ne sais pas si c'est exagéré, en tout cas, c'est réel. Ce n'est pas une attaque, c'est juste qu'il faut en avoir conscience. Moi, j'ai énormément de mes jeunes au MRJC qui me disent, mais oui, mais moi, je ne peux pas parce que tu comprends, on n'a pas les mêmes codes. Et cet exemple sur les vêtements, c'est typique. En fait, ces codes-là, ces codes sociaux, font que du coup, on ne se sent pas appartenir à la même famille. Vous venez de me dire, quel est le problème ? Le problème, c'est que les codes et les classes sociales, excusez-moi de parler en termes marxistes, mais les classes sociales, elles priment sur, j'en parlerai un peu après, sur l'unité dans la foi. Vous êtes aux yeux de beaucoup, même si vous, vous ne le sentez pas, vous êtes aux yeux de beaucoup bourgeois avant d'être catholique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, du coup, pour l'autre qui va te dire, « Oui, mais tu es gentil, mais déjà, moi, je ne prie pas pareil. » Typiquement, et dernier exemple, après je laisse la parole, mais se mettre à genoux dans la messe, sans déconner. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le truc. Vous allez en paroisse urbaine de centre-ville, un peu BCBG, quasiment tout le monde se met à genoux. Moi, le premier. Vous allez dans une paroisse rurale, le mec qui se met à genoux, on le regarde comme ça, en mode « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » Genre, mais vraiment, il faut avoir conscience que tout ça, c'est des codes sociaux, et moi, ça me pose un vrai problème, parce que le social passe avant la foi, passe avant la religion, passe avant le fait de comprendre pourquoi on fait ça. Pourquoi tous les bourgeois se mettent à genoux, et en classe populaire, on ne se met pas à genoux ? Je caricature. Mais voilà, c'est une vraie question à se poser. Quelles sont les conséquences de cet entre-soi, d'un point de vue missionnaire ? C'est que du coup, on peut avoir les meilleures opportunités du monde, les meilleures volontés du monde, si notre... Je ne sais pas comment dire... Ce qu'on est... En fait, c'est exactement ça. On va donner toute la... Imaginez donc cette dame que vous citiez, ce soit une super missionnaire, machin, là, elle lui a... Ça tombe, elle lui a ruine... Ah non, je ne sais pas. Mais c'est le genre de truc qui peut ruiner la vie spirituelle de quelqu'un pour 40 ans. Vraiment. Et j'en parle très rapidement, et on arrête là tout de suite, mais sur la manif pour tous, sans déconner, nous, on a des cas de suicide. Donc, à un moment, est-ce que ça, ça passe avant, ou est-ce que c'est la foi ? Est-ce que c'est Christ, mort et ressuscité, qui change la vie, qui passe avant ? Voilà. Moi, je voulais simplement poser ça. Et comment faire pour que l'Évangile soit vécu et se partage au-delà des barrières sociales ? Ben, justement, être témoin de l'Évangile. Se battre pour l'Évangile et rien d'autre pas... Enfin, on se bat, et plein d'évêques disent ça, on se bat pour l'Évangile avant de se battre pour l'Église. Je me suis... Je me bats pour l'Église parce que je me bats pour l'Évangile. Mais l'Église, je suis désolé, j'en ai rien à foutre. Je me dis clairement. J'en ai quelque chose à faire parce qu'il y a une communion des saints, parce que je sais que moi, il y a tellement de choses à l'Église. Mais l'Évangile, il n'y a que ça qui compte. Merci beaucoup, Adrien, pour ta fougue et pour ce témoignage qui vient du cœur. Et vraiment, je vous invite à goûter tout ce qui est vécu, tout ce qui est dit ici. Et puis, quand vous aurez la parole, de faire preuve de la même audace, tout évangélique. Clothilde. J'étais un peu étonnée qu'on me demande d'intervenir sur cette table ronde parce que vous avez vu, je suis l'archétype de la bourgeoise. J'habite Nanterre. Et souvent, dans mon milieu bourgeois, on me demande pourquoi j'habite Nanterre. Il y a même des gens qui sont vivants et qui sont en disant « C'est par choix ? En fait, vous êtes à Nanterre parce que vous aviez une vocation sociale ? » Non, pas vraiment. On a juste, comme dans toutes les familles bourgeoises, des enfants qui s'entretuent s'ils sont dans la même chambre. Et comme à l'époque, j'étais prof, on n'avait pas deux salaires de cadre, mais un salaire de prof, un salaire de cadre. Et du coup, pour avoir un appartement avec assez de chambres pour les enfants, on n'en a que trois. Il fallait qu'on soit à Nanterre. Moi, je ne voulais pas quitter Paris. Donc, c'était à côté. Donc, ce n'est pas par choix qu'on est à Nanterre. J'étais un peu étonnée qu'on me demande d'intervenir sur cette table ronde. Et pendant l'été, j'ai préparé une conférence pour notre sujet sur la question de la France périphérique. Alors du coup, je me disais « Mais je sentais bien qu'il y avait un lien entre ce travail que j'avais fait sur la France périphérique pendant l'été et cette table ronde aujourd'hui. » Et en poussant un peu l'analyse de façon, je l'avoue, caricaturale, donc je ne vais pas être dans la nuance, je me suis dit que ce que Christophe Gulli dénonçait, surtout dans son dernier ouvrage « No Society », qui est le fait que nous avons rendu invisibles les classes moyennes, classes populaires et moyennes, était la situation qui nous était arrivée dans notre église, dans notre église catholique. Je vous fais rapidement guiller, mais vous allez voir, ça marche bien pour nous. En gros, vous avez les élites mondialisées, dans ce que la géographie appelle l'archipel métropolitain mondial, qui discutent avec les autres élites et qui vivent dans les métropoles avec un processus de gentrification qui fait que les gens de classe moyenne et populaire qui habitent dans les métropoles quittent les métropoles pour deux raisons. Un, le coût de l'immobilier, et deux, parce que dans les banlieues, elles ne se retrouvent plus culturellement. Et donc, dans les métropoles, cohabitent des élites, CSP+, et puis dans les banlieues, toute une population qui lie au flux migratoire et qui bénéficie de cette mondialisation pour plein de raisons. On ne va pas rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et cette relégation de 60% de la population, 60 à 80%, ça dépend des statistiques qu'on utilise, se fait donc dans les villes de la France périphérique, les milieux ruraux et surtout les zones périurbaines, les espaces périurbains. Vous savez, ces immenses terrains plats, on imagine ça comme ça, les rues sont toujours en forme d'escargots et finissent en impasse et les maisons sont collées les unes à côté des autres, en général dans des zones inondables, c'est beaucoup plus rigolo. Et je me suis dit, mais en fait, notre église, elle devient comme ça. Et je vais pousser le bouchon très loin, je travaille dans une maison d'édition qui a pour but de rendre la culture chrétienne populaire. Vous ne pouvez pas imaginer les obstacles qu'on rencontre. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que quand on parle d'art, c'est de l'art sacré chez les catholiques. La musique, c'est la musique sacrée. Moi, j'essaie de défendre la musique populaire chrétienne, c'est dur. Ouais, mais tu sais, Clotilde, c'est quand même pas d'un très bon niveau. Ah si, c'est d'un très bon niveau. Les grandes majors se battent pour avoir nos albums parce que c'est d'un bon niveau. Oui, mais tu comprends les tableaux, la culture. Moi, je suis à la tête d'un magazine qui s'appelle Jésus, on a Olivier Giroud, c'est sûr, on a les codes contemporains dedans. Mais moi, on souvent me dit, c'était bien le numéro avec Ariel Dombal parce qu'elle a parlé de Saint-Augustin. Je vous imaginez bien qu'Olivier Giroud, il ne va pas vous parler de Saint-Augustin. Je vous le dis tout de suite, vous seriez déçus. Encore moins d'Île-de-gare de Bingen. Et donc, on touche nos élites. J'en fais partie, on reparlera après de ma situation à Nanterre et de ce qui peut se vivre de façon intéressante. Et puis, nous avons réduit, et là, je peux être extrêmement dur, mais nous avons réduit le pauvre à la figure du migrant. Il n'y a plus que le migrant qui compte. Je ne dis pas que le migrant n'est pas une figure de charité importante. Mais aujourd'hui, le pauvre est réduit au migrant. Et je vais vous donner un exemple qui est assez assassin. J'avais hésité avant, hier, j'ai dit à une amie qui était à la maison, tu crois que je peux le dire ? Je me dis, vas-y, tu vas faire trembler les colliers de perles. Rires Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il y a eu la mort de Johnny Hallyday, moi, j'ai été fascinée par ce qui s'est passé. Vous aviez dans la rue de Paris des dizaines de milliers de personnes qui se sont massées autour de la Madeleine. Ces gens-là, ce n'était pas moi, ce n'était pas, je pense, une partie d'entre nous dans cette salle. c'était des gens tatoués qui aimaient Johnny et qui n'avaient plus que dans la foi une question d'une culture populaire transmise par les grands-parents. À la télévision, ils étaient des centaines de milliers de personnes. Le prêtre, je vais le citer parce que comme je vais l'attaquer, il faut que j'assume. J'irai pas me confesser parce que je pense que je ne regretterai pas donc ça ne vaudra rien. Ça m'allongera juste mon purgatoire. Le prêtre qui a célébré, le père de Sinetti à l'époque, a fait une homélie extraordinaire. Extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les mois qui ont suivi, le père de Sinetti, aujourd'hui monseigneur de Sinetti, a sorti un livre. C'était sur quoi ? Les migrants. Il est profondément engagé dans cette cause. Donc je ne critique pas le fait qu'il soit sur cette cause. Mais je trouve que cette histoire est révélatrice de notre incapacité à prendre en compte les classes moyennes. Nous sommes aujourd'hui, comme nos élites politiques, médiatiques. D'ailleurs, les catholiques ont voté Emmanuel Macron aux élections européennes alors qu'il n'y avait pas un choix, on va dire, cornélien entre le Rassemblement National et En Marche. Il y avait un panel immense au lendemain d'une crise sociale terrible, la crise des Gilets jaunes, où les gens sont descendus dans la rue en disant à la fin du mois, j'ai faim. mais c'était des petits blancs. Et le petit blanc, il est prolo, il s'exprime mal, il a même eu tendance à être violent et nous n'avons pas su les écouter. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas mieux que ces élites libérales que nous condamnons parce qu'elles nous amènent des avancées bioéthiques dont nous ne voulons pas. Mais nous sommes comme ça. Et nous avons oublié 60% de la population qui n'est pas obligée de se mettre à genoux à la messe, on est bien d'accord. Parce que nous avons préféré le migrant qui lui se met à genoux à la messe. Le problème, c'est que le pauvre ne se réduit pas au migrant. Merci, Clothilde. Vous pouvez applaudir. J'ai un exemple, c'est que hier, je suis allée sur le portail de l'Église catholique sur la doctrine sociale de l'Église. Et alors, je vais vous donner les articles qui sont en une. C'est hyper intéressant. Le site, c'est quand même doctrine sociale de l'Église. Social. En une, il y a le synode sur l'Amazonie, le commerce des armes avec une belle photo d'Amnistie internationale qui prône pourtant l'avortement dans les pays africains. Il y a une retraite qui est prêchée sur notre rapport aux migrants. Il y a quelque chose sur l'Odato aussi, qui est aussi quand même la nouvelle doxa. Et on ne parle de justice sociale que dans le lien avec les déséquilibres écologiques. Voilà. C'est ce qu'il y a en une du portail sur la doctrine sociale de l'Église. Mais je suis la première responsable. pour rebondir, puisque tu as mis les pieds dans le plat dès le début, moi je me tourne vers vous, mon père. vous êtes prêtre à Calais, vous êtes aux avant-postes de la crise migratoire et vous êtes aussi dans un territoire qui est historiquement marqué par la désindustrialisation, par le chômage, par la rupture des équilibres sociaux. Peut-être que vous pouvez nous dire comment vous menez les deux de front. et je vais être franco, je vais aussi aller franco, moi aussi. Souvent, on entend chez certains catholiques, mais souvent, alors non, je ne vais pas dire que c'est que chez les bourgeois qu'on entend ça parce qu'on entend aussi ça dans certaines classes populaires qui sont culturellement chrétiennes. est-ce que le discours d'accueil de l'église généreux vis-à-vis des migrants ne constitue pas parfois un frein vis-à-vis de certaines classes populaires blanches, entre guillemets, qui trouvent qu'on en fait trop sur les migrants et qu'on n'en fait pas assez pour elles. Voilà, c'est deux petites questions. Merci pour le panorama sympathique que vous avez fait de la ville de Calais. Il y a une magnifique plage, mais ça, on n'en parle pas. Alors en fait, la question migratoire, bon allez, moi je me t'ai dit, est-ce que ça bloque par exemple les personnes des milieux populaires ? Je ne crois pas que les personnes du milieu populaire écoutent le pape François. Excusez-moi, mais je pense qu'ils sont... En fait, ils n'écoutent pas TF1, enfin le 20h, ils regardent d'autres émissions que je ne connais pas, mais ils regardent le 20h et les médias informatiques, enfin qui donnent de l'information, pardon, c'est très parisien et c'est ce que j'appelle un peu le parisianisme médiatique qui s'arrête sur des sujets pendant des heures et des heures. On ne parle plus que de Chirac depuis trois jours. Moi, je n'ai personne qui ne m'a parlé de Chirac à part... Enfin, on s'en fout, je veux dire, on ne savait même plus qu'il était vivant d'ailleurs. Enfin, voilà. Et donc, en fait, c'est bien, c'est normal, c'est notre président, on lui donne le respect, mais après, il faut peut-être... Mais alors, je ne suis pas sûr que ça mette vraiment un obstacle. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à Calais, je prends par exemple le cas du Secours catholique qui est très engagé auprès des migrants avec un centre d'accueil. Il y a deux ans, le centre d'accueil avait été bien pensé, on avait fait un nouveau centre avec le centre d'accueil pour les migrants et puis sur la rue d'à côté, c'est le même bâtiment, mais sur la rue qui donnait de l'autre côté, c'était le centre d'accueil pour les Calaisiens. Puis après, deux ans d'expérience, on l'a changé de quartier. Parce que, les Calaisiens n'aient pas forcément envie de venir là, au même endroit, parce que, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui circulent, enfin, vous savez, comme quoi, même les migrants auraient une carte bleue donnée par l'État, ils auraient de l'argent sur cette carte bleue, enfin, il y a beaucoup de choses qui se disent, c'est vraiment dans les classes vraiment populaires et donc, du coup, on a bien senti qu'il fallait quand même faire deux choses et je pense que ça dit quelque chose de, finalement, de ce qu'ils ressentent aussi aujourd'hui, c'est qu'ils ont un peu l'impression qu'il y a beaucoup de choses pour les migrants. Ce qui, une fois qu'on connaît un peu la situation, reste à discuter quand même largement. Mais, en tous les cas, il me semble qu'on peut distinguer les deux et je pense qu'il faut le faire. Il faut toujours trouver l'équilibre. Je vois, par exemple, sur la paroisse, là, on lance des maraudes pour les SDF de Calais et c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup de monde, enfin, une quarantaine de personnes qui se sont engagées et donc, on a bien senti que, ben voilà, les migrants, c'est un peu clivant, c'est ça qu'on dit. Et donc, là, ça touche d'autres personnes parce qu'à Calais, on a déjà une pauvreté importante, pour ne pas dire très importante, et c'est vrai que ça ne fait que rajouter. Et en plus de ça, la question des migrants, pour la plupart, on en parle depuis 5-10 ans, nous, c'est depuis le début dans les années 90. Donc, il y a une... ça dirait que ça pèse. Est-ce que, voilà, un petit peu, je ne sais pas, ça répond à la question ? Non, mais l'idée, ce n'est pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses, c'est surtout d'échanger et de partager des expériences. Adrien, on a pas mal parlé, enfin, on a commencé à parler du rural. Souvent, ce qu'on dit, et moi aussi, je viens d'un coin rural de Bretagne, qui commence à voter FN d'ailleurs, justement, parce que les services publics s'en vont. On sent que les campagnes, ce n'est plus du tout la priorité de l'État et des métropoles. Est-ce que tu dirais que, pour l'Église, les campagnes, ce n'est plus la priorité non plus ? Alors... Faites de regarder la maison d'édition. Non, mais bien sûr. Non, alors, évidemment, enfin, j'allais dire, tout le monde s'en fout des campagnes. À part les prêtres qui sont là depuis 50 ans, qui galèrent depuis 50 ans, qui font un travail exceptionnel depuis 50 ans. parce qu'on tacle l'Église, mais c'est bien aussi de dire ce que les prêtres font de bien. Et celle qui va vous préparer le cathé depuis 50 ans, qui n'a pas changé ses méthodes, par contre, depuis 50 ans. Et ça, ça pose un problème. Globalement, je ne vais pas charcuter une personne en particulier, mais c'est en fait, c'est juste une idéologie, l'idéologie de la mondialisation et, désolé, mais l'idéologie des métropoles, de dire, c'est gros, il y a des gens, donc on va y aller. Mais non ! Enfin, non ! Objectivement, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, les dotations même de l'État, mais c'est pareil, l'État donne beaucoup plus de dotations à l'urbain qu'au rural. Bon, eh bien, l'Église résonne un petit peu de cette manière-là. Simplement, pour faire une petite remarque sur, et je voudrais rebondir un peu sur ce que tu as dit, Clotilde, après, mais, qu'est-ce que j'ai... Bon, j'ai oublié ma remarque, du coup, ça va revenir après, c'est pas grave. Oui, si, non, sur l'Odat aussi, moi, je suis très content qu'il y ait tous ces sujets-là en une du portail, mais effectivement, oui, si, c'était ça ma remarque, on veut toujours partir à l'international, c'est cool, je pars à Madagascar, ouais, j'ai les gens qui disent ouais, j'ai fait l'Irak, c'est trop bien, je suis allé en Irak, regardez, je suis quelqu'un de bien, mais, alors, si tu y vas, parce que tu considères qu'il faut te décentrer, qu'il faut vivre autre chose, ok, je visualise, mais le coup du, je vais aller en Irak avec un billet d'avion qui coûte pas possible et puis tu vas voir, je vais construire une école, mais pourquoi tu ne laisses pas le mec sur place construire son école et après tu dis qu'il vient sur ton territoire ? Par exemple, je vais vous donner un autre exemple aussi, j'ai une fille au Vietnam qui me disait, mais moi, ce que je veux, c'est, elle me pardonnera de la cité si elle comprend le français un jour, c'est aller à Disney, mais on donne aux populations du Sud une vision idéologique, idéologique de l'Occident et après on dit, tiens, ils viennent. Bah oui, forcément, évidemment, bah oui, évidemment qu'ils viennent. Voilà, mais simplement pour dire, ça me fait un petit peu marrer, une petite tact sur le Front National parce que bon, quand même, sinon je bans. Je suis capable de ce qu'ils foutent sur l'écologie les mecs, mais un de ces quatre, il y aura 250 millions de réfugiés en 2050, donc voilà. Ce que je voulais simplement, c'est tout le petit aparté, mais ce que je voulais simplement dire, tu parlais du rural, tiens, moi je veux citer quelque chose qui me... Alors je suis désolé parce que je suis vraiment désolé parce que là je vais dire un truc qui statistiquement va toucher les gens dans la salle. Vous avez une idée du nombre de tentatives de suicide par an chez les jeunes de 15 à 30 ans ? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui peuvent me donner un chiffre ? À peu près. Alors c'est 60 000 minimum. Donc là j'ai une nouvelle estimation pour il y a très peu de temps qui est à 80 000. Donc voilà, juste. Ça concerne toujours les autres, évidemment. Donc je suis désolé pour ce malheureusement que ça concerne, mais ça c'est un exemple typique de réalité dont pas tout le monde se fout, mais dont personne ne parle par contre. J'ai deux prêtres qui en parlent. J'ai travaillé énormément sur ce sujet, j'ai deux prêtres qui en parlent. Moi c'est une réalité que je vois tous les jours entre les jeunes qui sont concernés par ça directement par eux-mêmes, par des copains, par des gens de leur famille qui... Bref, je dépose les détails. Mais voilà, ça c'est un chemin pastoral. Pourquoi je vous parle de l'Irak et du Vietnam ? Parce qu'on n'a pas besoin de partir en Irak ou au Vietnam pour se dire ah ben non, en fait il faut évangéliser. Ben oui, allez dans les campagnes sans déconner. Mais allez dans les campagnes et je voulais simplement donner quatre petits principes très très rapidement qui sont les principes de la théologie du peuple. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont lu Evangelii Gaudium, ceux qui ont lu Evangelii Gaudium vont se reconnaître un peu. En fait c'est la théologie du pape François. La théologie, en gros, de la libération en Argentine pour faire très simple. Qui, là s'il y en a qui ont des bloc-notes, voilà, qui se résume à quatre points et je vous dis ça parce que si jamais il y en a qui veulent un peu des clés pour aller dans les périphéries, c'est des trucs qui me paraissent assez sympas. La réalité est supérieure à l'idée. Ça veut dire qu'il faut y aller pour la connaître la réalité. Ça veut dire qu'il faut sortir de ce qu'on pense. Ça veut dire qu'il faut écouter, c'est un processus synodal, il faut écouter pour y aller. La réalité est supérieure à l'idée. On se fait des idées, on lit des journaux. Ouais, ben non, ben moi le suicide, tu peux dire ce que tu veux. Quand tu vas sur le terrain, t'inquiète pas que déjà ça te prend un petit peu plus que juste un texte avec des stats. Et c'est quelque chose qui vous prend... Enfin voilà, on ne peut pas être missionnaire sans être allé sur le terrain et sans l'avoir bouclé avant d'écouter les autres. Et tout le monde fait ça. Le froid, François fait ça. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le Père Pédro par exemple. Vous êtes restés sur l'abbé Pierre, sur Sœur Emmanuel, ils font tous ça. Le Père Pédro, il est dans le prochain numéro du magazine Jésus. Minute pub ! Non mais voilà, c'est un type exceptionnel. Ensuite, le temps est supérieur à l'espace. Pourquoi le temps est supérieur à l'espace ? Parce que ça, c'est pour ne pas être obsédé du nombre. Nous les premiers dans l'action catholique, on a été obsédé du nombre. Aujourd'hui, on s'en mord un peu les doigts. Pardon. Non mais... Oui bon, ça va. L'unité est supérieure à la division. Moi, j'ai un peu le cliché du mec, alors pas de gauche, mais voilà. Mais je me suis dit, tiens, vraiment, ça va être marrant de parler avec des gens dont quasiment, je pense que quasiment personne n'est d'accord avec moi dans cette salle. Et non mais, c'est vrai, et c'est justement pour ça que j'ai tout de suite dit à Pierre, ah mais oui, vas-y, je viens. Parce que c'est ça, faire église. Je ne dis pas ça parce que je suis bon. C'est le Christ qui fait tout, ce n'est pas moi. Mais parce que ça, c'est un principe fondamental et on n'ira nulle part avant. On perd un temps de malade dans des guerres de chapelle pour t'expliquer que machin il a raison, que les charismatiques ils ont raison, que maintenant, stop, 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 on arrête. Si on passait autant de temps à se faire des guerres de chapelle plutôt qu'à se battre pour le climat et à se battre pour les vraies questions, ça c'est ce qui me tient le plus à cœur, c'est pour ça que je parle de ça, ne vous inquiétez pas que la France serait différente. Et le tout est supérieur à la partie, donc ça résume un peu ça. La réalité est supérieure à l'idée, le temps est supérieur à l'espace, l'unité est supérieure à la division, le tout est supérieur à la partie et il faut partir des gens, partir des gens, partir des gens. Clotilde, comment ça se passe à Nanterre qui n'est ni à la campagne ni au bord d'une très belle plage de la Manche ? Je vous donnais le profil de ma paroisse. Ma paroisse, c'est l'ancienne chapelle du bidonville de Nanterre. Le bidonville de Nanterre, c'est là où est né le FLN. Vous voyez ? Et quand le... le bidonville a été rasé, ils ont mis un parc, la chapelle est restée. Ma paroisse, c'est sur deux lieux de culte. Il y a un lieu qui est plus sur le côté du Mont-Valérien, c'est plus bourgeois. Il y a beaucoup de gens d'origine portugaise donc on vient au cathé pour avoir les tampons, c'est beaucoup comme ça. Et nous, on dépend, avec mon mari et mes enfants, du lieu de culte qui est vraiment cette petite chapelle. Donc il y a une histoire sociale très forte qui moi me touche toujours beaucoup parce qu'en plus, j'ai encore dans ma paroisse des gens qui ont vécu là avant le bidonville dont les parents ont vécu avant le bidonville quand il y avait encore des fermes à Nanterre et qu'il y avait des petites entreprises d'artisanat. On va brosser un portrait assez caricatural mais grosso modo, notre lieu de culte c'est 20% de blanc. Le reste, les 80%, les deux tiers sont d'origine africaine et anti-aise. Le reste, on a beaucoup de tamouls et les tamouls sont des gens qui sont très discrets parce qu'ils ont vécu vraiment une... ils ont une culture de la discrétion en raison de la répression qu'ils ont vécu. Et donc, quand on a quelque chose à voir avec eux, on passe toujours par le chef de famille. Quand on est arrivés dans cette paroisse, c'était assez rigolo parce que nous, on est arrivés de Paris, du 11ème, vous voyez, Cathy est hyper bobo. Donc avec mon mari, on s'est dit on va aller à cette paroisse-là puis à l'autre et puis en fonction des horaires des cathés, on verra pour les enfants. On est arrivés là, on n'a jamais pu en partir même s'il y a des jours, cette paroisse m'agace, vous ne pouvez pas imaginer. À chaque fois, elle me rattrape par la culotte en disant ta famille, c'est ici. Et à chaque fois, je me prends un bon scud. Je dis OK, c'est bon. On est arrivés, moi j'ai un frère qui vit en Afrique qui a vécu aussi, qui a été chez Mère Thérésa au Sri Lanka et quand je suis arrivée, le prêtre qui se célébrait était d'origine congolaise, il était là en vacances, mon frère vivait au Congo, il y avait des tamoules du Sri Lanka, donc mon frère revenait trois mois là-bas. Je me suis dit mais c'est génial, je n'ai pas besoin de prendre un billet d'avion pour vivre la vie de mon frère. On sort de l'église le dimanche, ce premier dimanche et là, il y a un gars qui arrive tout l'inverse de nous. Il est communiste, de tradition, pico-politique, pro-palestinien, je ne dis pas que je suis sioniste mais c'était des combats qui, voilà, il dit « Ah, une nouvelle famille, on fait un apéro ! » Le prêtre arrive, ancien de l'action catholique, pas tout à fait ma culture politique, il dit « Pour le cathé ? » « Vous prenez les horaires que vous voulez puisque vous allez faire le cathé. » Bienvenue dans la maturité, voilà, on n'était plus ados, on était devenus adultes, équipe d'animation pastorale, on m'arriquait dans la salle conseil économique, moi je viens d'abandonner l'EAP depuis sept ans parce que j'en pouvais vraiment plus, lui il est beaucoup plus courageux que moi et il continue. Mais c'est extraordinaire, notre fils a été malade et à ce moment-là je n'en pouvais plus de cette paroisse, il a été gravement malade et je retourne à la messe un jour, je me dis « Il faut quand même, là je n'ai pas le choix, il faut que j'aille à côté de chez nous. » Donc je m'arrange pour arriver en retard pour voir personne avant, c'est pas très compliqué pour moi d'être en retard. Et prière universelle, une intention spécifique pour notre fils. Premier scud, la messe, le prêtre qui célébrait qui dit « Bon, j'avais des intentions pour la messe mais il faut quand même qu'on rajoute Baudouin, notre célèbre enfant de cœur qui nous manque tant. » Deuxième, et à la fin, au moment des annonces « Clotilde, Clotilde, tu peux venir donner des nouvelles de Baudouin ? » « Oui, alors Baudouin, va mieux, nanana. Oui, Baudouin, tout le monde applaudit et tout. Ok, c'est bon, j'ai compris, c'est ma famille. » En fait, la paroisse, c'est sa famille, on ne la choisit pas, elle nous pompe l'air, mais elle nous aime, malgré tout, et on doit l'aimer. Alors, il y a quelque chose de cette vie-là qui se vit dans la paroisse et qui, je trouve, manque dans les paroisses que tu fréquentes. Pourtant, on n'a pas les mêmes codes culturels, je peux te dire, parce que nous, on lutte beaucoup contre les mauvais esprits, mais vraiment, la leçon que je retiens de là, c'est que moi, ils m'ont évangélisé, ces gens-là, je les ai évangélisés aussi, c'est évident, responsable pastoral des familles pendant plus de six ans, évidemment, j'ai fait du taf, j'ai labouré. Voilà, avec la formation que j'avais reçue, je n'avais pas le choix. Mais nos enfants ne sont pas scolarisés dans le quartier, nos filles sont dans une école hors contrat, tout bien comme il faut, en uniforme blouse, elles font six heures de latin par semaine, ceux qui ont reconnu, c'est pas très bien, c'est même tradit, voilà, on assume, mais parce que du coup, on veut que nos filles soient missionnaires dans notre propre paroisse, mais notre propre paroisse, les évangélise aussi, notre fille, la troisième, est née là-bas, elle connaît tous les recoins de l'église, elle est chez elle, et en fait, elle peut presque aller à la messe toute seule, parfois, c'est quelqu'un de la paroisse qui l'emmène, quand on ne peut pas, on n'a pas les mêmes horaires. Donc ça, je trouve que c'est cette idée d'un esprit de famille, et s'il y avait une leçon, vraiment la grande leçon, c'est que ces gens-là, donc il y a une grande fragilité sociale, il y a beaucoup de mamans seules, des mamans donc seules, des enfants de lits, beaucoup de lits, l'enfant est à chaque fois, sous la dernière fois, j'accueille une maman, et elle était enceinte, c'est pour les inscriptions de caté, il faut que je reçoive tout le monde à chaque fois, parce qu'il faut que je comprenne qui ne peut pas payer, qui ne sait pas lire et écrire, et il n'y a que la responsable, la patronne, comme on dit, ou la maman, à qui on peut dire ça. Et je lui dis, ah mais t'es enceinte, super et tout, je dis, ah mais c'est le pape ? Elle me dit, non, non, c'est un autre. Je dis, mais alors vous vivez ensemble ? Non. Et elle me regarde, elle me dit, tu sais, un enfant, c'est toujours la joie. Vu la situation, waouh, sacré, sacré regard, vous voyez. Et moi je me dis, ouais alors nous, on est en train de se poser des questions à côté. Donc voilà, donc c'est des belles leçons, mais ces gens-là ont tous un problème majeur et crucial, qui est l'éducation de leurs enfants, et qui est le même problème qu'on retrouve dans les milieux populaires. Moi j'accompagne des hommes politiques sur la question de la doctrine sociale de la foi, dans tous les débats qu'ils font, quand ils labourent le terrain, la question majeure qui remonte, c'est la question de l'éducation des enfants. L'éducation nationale n'éduque plus nos enfants. Et donc je pense que c'est le point commun, et je pense que si on avait une recette qui irait à peu près pour tout le monde, c'est de nous mettre tous au service de l'éducation des enfants, quels que soient les milieux. Que nos propres enfants contribuent à ça, en y participant. Notre fille, elle a Saint-Pilis, elle va au caté à la paroisse, elle a compris qu'elle aurait plus de bonbons qu'à Saint-Pilis, donc ça doit jouer. Mais vous voyez, et la question ne se pose même pas en fait, c'est même pas chez nous une revendication, quelque chose, c'est que c'est normal, c'est notre famille, donc il faut qu'elle aille au caté, là où il y a sa famille. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on a été accueillis, ils nous ont construits, nos paroissiens. Et voilà, et il n'y a rien de pire que l'autre jour, il y a une fille qui est arrivée, elle a voulu tout changer dans la paroisse, et elle me dit oui, et je lui dis, mais tu vois, tu es en train de tuer l'unité, on va avec ton truc, ça ne marche pas, trop vieux de cul, elle me dit, mais tu sais, les Africains, ils n'en ont rien à foutre de nous. Je l'ai regardé, je lui dis, t'as rien compris, t'as rien compris, moi, ils m'ont construit. Et le plus beau, je crois, le plus beau moment qu'on a vécu ces derniers temps, c'est qu'on a fait la première communion de la dernière, préparée à Saint-Pie, dans notre paroisse, on a invité nos amis, la paroisse, je pense, on doit être 60, 70, c'était un peu le bazar à la manière de chez nous, et je vais vous dire un truc, j'ai rien fait, j'ai préparé avant, puis sur place, j'ai accueilli tout le monde, et à un moment, je me suis dit, il faut que j'aille nettoyer, tout avait été nettoyé, et qui avait nettoyé ? Ma mère, ma belle-mère, les gens de la paroisse, tous ces gens-là étaient unis. Donc il y a une capacité à vivre ensemble, une possibilité de vivre ensemble, unis dans la crise, qui est réelle, mais il faut un moment, lâcher prise, et perdre ses codes. Moi, il y a des jours, je deviens dingue, parce que ce ne sont pas mes codes. Mais en même temps, je crois que j'aurais du mal à quitter cette paroisse. Moi, je voudrais bien rebondir là-dessus, parce que c'était ce que j'avais noté un peu, parce qu'il me semble qu'il faut quand même qu'on se pose la question de sommes-nous prêts ? Sommes-nous prêts à avoir des amis différents ? Parce que quand on vient à la messe, si on est entre nous, on est bien content, et donc est-ce qu'on est prêts à avoir des amis différents ? Parce que même dans toutes vos paroisses, même si vous êtes dans une paroisse très bourgeoise, il y en a toujours, qui arrivent souvent un peu en retard, qui vont peut-être partir un peu en avance, en tout cas qui sont au fond et qui ne s'impliquent pas, mais il y en a toujours. Et est-ce que vous avez repéré, mais est-ce que vous êtes prêts à en faire des frères ? C'est-à-dire, la vie de famille, une fraternité réelle, il faut comprendre que, c'est pour ça que ce n'est pas évident, vous, vous avez une famille, grosso modo, à part peut-être quelques exceptions, la plupart vous avez une famille, une famille assez forte, et sinon vous avez des amis qui sont quand même, voilà, on peut faire des choses ensemble. Ces milieux-là, ils ne l'ont pas, puisque les enfants ne sont pas souvent des mêmes papas, et une fois les enfants, enfin pour le cathé, nous la question c'est, une fois tous les 15 jours, il vient en cathé, bah oui, parce qu'il va chez papa, il va chez maman, enfin vous voyez, c'est toutes ces questions-là. les trois derniers enfants de cœur qu'on a perdus, c'est tous les trois des divorces. C'est les six derniers mois, c'est pas sept ans, ils ont sept ans, huit ans, c'est le divorce. Donc, est-ce que nous, on propose une vraie vie de famille dans la paroisse ? C'est ça l'enjeu, il faut que vous priez. Et donc, on ne peut pas se contenter de la messe du dimanche, ça veut dire aussi, eh bien, qu'on ne peut pas, forcément, si on est parti, dès qu'il fait beau, dès qu'il y a un long week-end, à toutes les belles fêtes, parce que, voilà, quand on va à la Bôle ou je ne sais pas où, eh bien, c'est très bien, mais en fait, on n'est pas à la paroisse et du coup, qu'est-ce qui reste à la paroisse ? Le curé avec les gens qui sont seuls. Et donc, ça veut dire qu'il faut s'engager, se dire, ok, notre mission, elle est là, c'est pas besoin d'aller, effectivement, forcément à Tataouine, il suffit, dans notre paroisse, de dire, nous, cette année, on fait le choix à Noël, le jour de Noël, eh bien, d'inviter notre famille à la paroisse et d'inviter les paroissiens qui voudront. Alors, dans un premier temps, ceux qui viendront ne seront d'ailleurs pas les plus éloignés parce que les gens qui sont seuls, ils ont du mal à venir à ces lieux-là. Mais il faut déjà commencer par, il faut déjà que ça existe. Et donc, la question qu'il faut quand même se poser, c'est, est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on est prêt à ça ? Est-ce qu'on est prêt à accueillir ces plus pauvres ? Parce que souvent, il y a aussi une pauvreté, alors, parfois intellectuelle, parfois, psychique, parce qu'on vous retrouve à manger avec des gens, vous découvrez des vies cassées. Et donc, est-ce qu'on est aussi prêt à leur donner des responsabilités dans nos paroisses ? Vous voyez, parce que, alors, en ce moment, on fait des pèlerinages avec des pauvres, donc on va balader des pauvres. Moi, je ne connais pas eux, mais je trouve ça un peu étrange. Moi, je me dis, est-ce qu'on est prêt à leur donner des responsabilités dans notre paroisse ? Est-ce qu'on est prêt à changer aussi, je pense à nous les prêtres, notre prédication, en fait, notre prédication, elle est quand même très souvent un télo, parce qu'elle est pour vous et vous aimez bien qu'on nourrisse votre tête ? Parce que les bourgeois, on est comme ça, qu'on aime bien que notre tête, elle soit nourrie. Mais est-ce qu'en fait, on arrive à nourrir le cœur ? Tout à l'heure, on parlait des évangéliques. Les évangéliques, ils ne se posent pas de questions. Bam ! Ils touchent le cœur. Et je pense qu'il y a aussi des bourgeois chez les évangéliques. Donc, il faut aussi qu'on apprenne à changer. Et notre liturgie, même la manière d'abord de faire notre liturgie, moi, je fais des trucs qui se font mal en beaucoup dans les paroles, je vais de temps en temps au début de la messe, avant le signe de croix, on se dit bonjour, on prend cinq minutes pour aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas et tout ça. Ceux qui n'aiment pas ça, c'est les bourgeois. Et qui me font des remarques. Les autres sont ravis et tout ça. Il y a une fois, il a fallu, j'arrivais pas à reprendre la parole, mon micro n'était pas assez fort, je n'y arrivais vraiment pas. Ça a duré dix minutes, on reprend, on reprend, mais à la fin, les cinq personnes qui sont venues me dire qu'elles n'étaient pas contentes, c'est des gens qui étaient plutôt un peu plus aisés par rapport aux autres. Mais je le comprends parce que eux, ils viennent, ils veulent la messe, ils ont la messe, ils donnent un peu plus que les autres, donc ils sont des caires. Et donc, voilà. Et donc, est-ce que nous, est-ce qu'on est prêts à ça ? Et alors, une chose encore un peu plus, qui va gratter encore un peu plus, chez les bourgeois, on a été éduqués à montrer une belle façade. Est-ce qu'on est prêts à montrer notre fragilité ? Est-ce que vous êtes prêts à montrer que vous êtes fragiles ? Parce que les pauvres, ils n'ont pas ça. Ils ne peuvent pas montrer que... Parce que ça se voit, ça se sent, ça s'entend, enfin, vous voyez. Moi, j'ai une petite chorale dans un de mes clochers où à la fois, je leur dis, mais pourquoi vous tournez toujours en boucle, les deux couplets ? Ah, mais parce qu'en fait, on ne savait pas que ça durerait si longtemps et les dames, elles ne savent pas lire. Et donc, du coup, on a appris que les deux premiers couplets, donc on les a chantés en boucle. Bon, très bien, ça explique. Mais, vous voyez, est-ce qu'on est prêts à casser un peu ces codes ? Non pas parce que... Voilà, mais pour évangéliser, ce n'est pas parce que ça serait mal ou ça serait bien. On ne sait même pas une question morale pourquoi je m'en fous. C'est simplement de se dire que c'est pour que quand ils rentrent, ils rentrent chez eux et ils ne rentrent pas chez nous. Vous voyez, posez-vous la question, si vous deviez, dans parfois, vous savez, les gens disent, mais je ne vais quand même pas inviter cette personne chez moi, il va arriver dans mon salon, il va se dire, c'est qui cette personne ? Enfin, où elle vit ? Vous voyez, on ne va pas avoir parfois des salons un peu cossus et on se dit, mais parfois, ils rentrent dans nos églises, c'est la même sensation. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et donc, il faut arriver à se dire, mais à penser, à penser, à la place, mais avec ceux qui ne sont pas encore là, quand ils viendront, de quoi ils auront besoin ? Qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils vont se sentir chez eux ? Vous voyez ? C'est pour qu'ils puissent intégrer la communauté, qu'ils aient vraiment une vie de famille et je vous assure que si vous vivez ça, c'est génial, vous êtes heureux en paris. Et alors, les gens, ils s'envoistissent à ce moment-là, mais alors, plus, plus. Et alors, vous n'avez pas de problème. Vous faites une karmesia du monde, vous faites un truc d'évangélisation dans la rue, ils viennent, vous allez faire un dimanche où il faut faire le dimanche des curieux, et eux, ils ramènent du monde, il n'y a pas de problème. Et en fait, il y a des choses qui se décoincent toutes seules. Et pour le prêtre, c'est génial, parce que du coup, vous avez moins de choses à faire. Je dis ça pour mes confrères. Adrien, tu disais que, enfin, tu rendais hommage à tous ces prêtres qui se donnent à fond dans nos campagnes, et tu disais qu'il y avait peut-être des changements de méthodes à apporter. Est-ce que, enfin voilà, est-ce que, ou pas seulement forcément des méthodes, mais comment faire, comme nous ce qu'a expliqué très bien le père Poitvin, comment faire pour, non pas seulement accueillir, mais vivre avec, et vivre ensemble ? Oui, ça sera très rapide. C'est, en fait, un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur, et en fait, c'est ce que vous voyez très bien mon père, c'est aller sur place, alors il faut casser ses préjugés, mais aller sur place. Accepter de sortir de soi-même, qu'on n'a pas la vérité, je ne l'ai absolument pas. Je me suis rendu compte quand vous parliez que j'étais un peu bourgeois, c'est un peu bizarre. Le MRJC, c'est bourgeois quand même, non ? C'est installé, c'est installé. Alors, on discutera de ça après. Est-ce que vous êtes en sortie ? Ah oui, ça on est en sortie. Je ne sais pas, on est peut-être un peu bourgeois mais on est en sortie. Après, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, c'est un peu ce que j'ai donné tout à l'heure sur la théologie du peuple. dans l'action catholique, on a un petit triptyque plus un. C'est voir, juger, agir, relire. Ça marche quand même depuis 90 ans ce truc. Si vous faites attention aux encycliques du pape, aux lettres apostoliques du pape, ils utilisent tous cette méthode-là. C'est-à-dire qu'on commence par regarder ce qui se passe, ok, donc c'est se mettre à la place d'eux, etc. Juger, c'est-à-dire on voit ensemble comment on peut considérer comme ça, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que machin, et ensuite on le fait. Et ensuite, très important, on a relecture. C'est un truc typique de jésuites. Hommage aux jésuites qui nous accueillent. C'est un truc de jésuites. Oui, mais j'adore les jésuites, alors on adore que Dieu et le chocolat. Quelle référence. Erwann Moura, il y a un CD chez Première Partie qui s'appelle comme ça. Je vais avoir une augmentation à la fin du mois grâce à cette table ronde, c'est parfait. Magnifique. On est compote, enfin bref. Non mais voilà. un petit peu ça sur la méthode et je vais pousser un peu loin si vous me le permettez parce que je suis historien à la base et j'ai travaillé sur la question de la foi chrétienne dans les camps nazis et je voudrais rendre hommage rapidement aux prêtres de l'action catholique et aux prêtres en général mais surtout à ceux-là. La jeunesse ouvrière chrétienne dans les années 40 a envoyé délibérément ses militants en camp. C'est-à-dire à la base c'était les camps de travail, donc les stalagues pour ceux qui aiment bien la deuxième guerre mondiale pour rendre chrétien nos frères. C'est le slogan de l'action catholique à l'origine et vraiment moi là quand des fois on dit sur l'action catholique mais moi je suis extrêmement fier de cette histoire de l'action catholique et pour vous dire ça a marché jusque dans les camps de concentration parce que certains ont été déportés pour christianisme. Il y avait je schématise mais il y avait des déportations pour christianisme. Je dis ça parce que Michel Onfray dit que le christianisme et le nazisme c'est presque pareil pour vous dire si ça marche dans les camps de concentration et je ne vais pas vous faire exactement comment ça marchait mais il y avait des responsables de baraques qui ne se connaissaient pas entre eux mais il y avait un mec qui connaissait deux mecs et il n'y en a jamais un qui connaissait tout le monde il faisait tomber trois personnes et quasiment quand même tout le monde qui tombait et les mecs ils apportaient l'hostie au péril de leur vie en camp de concentration c'est des trucs et donc voir juger agir relire ça marche sans déconner voilà puis je voulais faire mon petit hommage aux prêtres en camp parce qu'on n'en parle jamais dans les idées moi je suis allé dernièrement en Angleterre pour je suis mauvais en anglais church planting c'est un programme des anglicans qui vont fonder donc ils sont mis ils ont mis quand même ils sont dit dans les cinq prochaines années on va créer mille églises alors on s'entend que l'église c'est pas forcément les méga church c'est aussi ça mais c'est aussi une famille qui décide d'aller dans un quartier où il n'y a plus le christianisme où il n'y a plus que l'islam et ils vont se mettre là et ils commencent par pendant un an prier et faire des connaissances voilà ils vont se lier d'amitié et puis après ils commencent à me dire maintenant on se réunit il faut voir et alors c'est organisé et ils s'appuient sur Saint Grégoire qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps parce que c'est comme ça qu'il s'y est pris et ça s'appelle le groupe Saint Grégoire et alors il faut voir ils ont la pêche et je me suis dit mais il y a quelque chose et en fait en particulier ils ont un c'est hyper pro c'est leur truc mais en même temps ils ont une capacité à faire lever des masses populaires si bien qu'il y a des gens qui sont intervenus dans un anglais mais alors incompréhensible de complètement de la cité quoi enfin j'imagine j'avais des gens avec moi qui étaient bilingues ils m'ont dit on comprend rien de ce qu'elle raconte cette dame voilà mais elle avait le feu je peux vous dire et elle avait et donc et maintenant enfin au bout de quelques années elle a rassemblé 50 personnes enfin on se dit et donc il y a aussi parfois ce choix parce que vous voyez vous avez peut-être lu il y a eu pas mal de bouquins qui sont sortis sur la question de qu'est-ce qu'on devient enfin vous avez entendu peut-être Paris le Paris Bénédictin alors il y a différentes je pense qu'il faut il faut différentes choses mais il y en a qui disent il faut se mettre il faut faire des forteresses quoi pour caricaturer il y en a qui disent qu'il faut sortir il y en a qui disent qu'il faut sortir en fait je pense qu'il faut les deux mais nous a priori enfin nous vous les laïcs et nous les prêtres de paroisse on est appelés à sortir et il faut se poser parfois la question moi par exemple si j'ai pas de personnes bourgeoises dans ma paroisse c'est parce que les gens tous ceux qui ont des métiers un peu CSP plus ils vont un tout petit peu plus en dessous à 8 mereux 800 pour ceux qui connaissent voilà au Boulogne-sur-Mer parce que c'est chic voilà et on se retrouve avec les gens qui nous ressemblent et puis on est bien voilà alors c'est pas grave moi j'ai rien je suis arrivé à Calais bon vous voyez là je suis ravi c'était facile moi c'était pas j'ai pas eu besoin de transformer la paroisse n'était pas d'abord bourgeoise mais je me dis on aurait parfois aussi besoin d'avoir quelques familles parce que l'expérience que disait Clotilde ça me paraît hyper intéressant c'est à dire qu'on a une vraie difficulté nous à donner un corps à l'éducation par exemple les scouts d'Europe il n'y en a pas ils sont ils sont à Boulogne mais le scoutisme pour ces enfants ça serait génial ça serait vraiment parce que quand on n'a aucun repère et donc du coup c'est le service des servants d'hôtel qui essaye de faire ça mais vous voyez enfin c'est le marché donc voilà et je me dis il y a peut-être parfois un enjeu pour ceux qui ont le feu de se dire mais est-ce que nous on n'a pas un appel à aller s'implanter dans un lieu un petit peu différent non pas pour se prendre pour mais pour vivre pleinement en famille là-bas et ça sera un acte d'évangélisation on le fait comme ça vous avez tous vos boulots vous ne pouvez pas partir tous à Madagascar et donc aller à Bondy j'imagine qu'à Bondy il doit y avoir du travail il n'y a pas qu'à Bondy il y en a à Nanterre il y en a dans certains quartiers de Paris enfin il y en a partout mais voilà je me dis il y a peut-être une vraie question d'un appel à se poser Adrien tu voulais rebondir non ? Clotilde tu voulais rebondir peut-être Oui moi je voudrais essayer de donner des pistes concrètes d'action parce que j'ai donné des exemples mais peut-être un peu plus déjà un appel j'ai beaucoup été dans les manifestations des gilets jaunes et j'ai souvent accompagné le prêtre qui était le père Grégoire Corneloup c'était génial d'être avec lui parce que les gens moi je me disais toujours on va lui parler de la pédophilie et les gens venaient le voir en disant l'abbé c'est génial que vous soyez là parce que l'église c'est vraiment une église de bourgeois jamais jamais on ne lui a parlé de la pédophilie moi qui étais souvent avec lui on en a parlé un tout petit peu mais en disant que les gens ne réduisaient pas l'église à ça bien au contraire moi j'ai connu un prêtre c'est pas bien ce qu'il a fait mais voilà et hop le sujet a été évacué donc je pense qu'il y a une attente il y a une soif de quelque chose à laquelle nous devons répondre c'est évident et le point commun entre mon église en paroisse et les gens que j'ai rencontrés dans les gilets jaunes dans ma paroisse de banlieue c'est la question des hommes les catéchistes sont à 99,99% des femmes à l'école les enfants ne croisent que des maîtresses les assistantes sociales ne sont que des femmes les papas de ces lieux ont disparu dans le cas des divorces la plupart ne voient plus leurs enfants et nos prêtres sont les seuls hommes donc moi je crois qu'il y a quelque chose de fondamental à créer autour de nos paroisses si on veut recréer déjà du sens et un équilibre c'est de remettre les hommes au service de nos paroisses je suis père bien loti mon mari est catéchiste vous pouvez pas imaginer ce que ça porte dans cette paroisse il va savoir que je l'aime c'est top on dirait que je l'admire mais il apporte des choses tous les ans je me dis il va encore prendre le catéchiste dans la galère et tout et mais non parce qu'il a une forme d'autorité qui permet de structurer des choses que moi quand j'étais responsable à la pasteur des enfants j'arrivais pas à structurer j'avais beau être la patronne comme on m'appelait c'était pas pareil et du coup voilà donc je crois qu'il faut remettre les hommes il y a beaucoup de choses la vivialité autour des hommes faire venir les hommes dans une paroisse les papas dans les paroisses les soirées foot on y arrive toujours pas dans notre paroisse notre curé fan de foot on y arrive pas je sais pas pourquoi visiblement le vidéoprojecteur c'est trop compliqué bon mais je pense que vous vous pouvez y arriver ça doit être très compliqué c'est parce qu'on est juste nous des branquignoles mais voyez faire revenir les hommes dans les paroisse et donc par la piété populaire on a beaucoup besoin des hommes tout ce qui était les processions faire revenir les hommes pour porter moi j'ai l'exemple d'un ami dont le frère est curé dans une paroisse en Normandie plus de 60 ans et bien un jour il a dit maintenant j'en ai ras le bol de voir que des cheveux gris en chignon il est allé dans le bistrot d'acampas et un jour il a regardé les hommes il leur a dit j'ai besoin d'un coup de main j'ai du bricolage à faire et maintenant il a 40 bonhommes qui portent les statuts en procession ils vont pas obligatoirement à la messe mais ils sont là et du coup par ce biais là on a aussi créé une convivialité parce que si c'est qu'une convivialité féminine ce n'est pas suffisant donc moi je crois vraiment les hommes renouer avec ces formes de piété populaire parce que elles marchent pour tout le monde elles sont liées à la culture de notre pays et donc elles sont aussi foyers d'intégration culturelle ça me semble très important garder le sacré pour la liturgie c'est vital parce que le seigneur est tellement immense qu'il mérite ce qu'il y a de plus beau mais arrêter un peu de coller du sacré à tout ce qu'on fait notre musique n'est pas sacrée obligatoirement nos oeuvres d'art ne sont pas obligatoirement sacrées vous voyez ce que je veux dire donc renouer avec l'incarné pour le reste pour la convivialité donc c'est les repas en famille et finalement en venant tout à l'heure j'avais un chauffeur Uber la bonne bourgeoise vous voyez j'avais une amie handicapée avec moi la bonne excuse et le j'avais pas envie que ce voyage ce trajet s'arrête parce que je me disais mais pourquoi le seigneur m'a mise dans cette voiture je ne comprenais pas le gars c'était un ancien catholique congolais qui avait été juste sur Codiagona il nous a dit en rentrant dans la voiture c'est la première fois que je rencontre une famille catholique dans cette ville visiblement ça lui faisait plaisir enfin chrétienne il était devenu évangélique et tout le temps depuis que je l'ai croisé que je l'ai quitté je me dis mais pourquoi le seigneur m'a fait rencontrer cet homme ce matin je disais je connais bien le milieu évangélique et je disais mais pourquoi qu'est-ce que j'ai à dire sur les évangéliques et en fait si j'ai compris à l'instant il y a deux minutes ce que le seigneur me demandait de vous dire c'est que les évangéliques ils ont un rapport qui est inversé à nous par rapport à la vie communautaire et à la vie de la pratique liturgique quand vous allez à un culte protestant aller à Il-Song c'est canon mais vous vous dites c'est un peu creux pourquoi ? parce que vous ne voyez que la face émerger de l'iceberg la vie d'une église évangélique c'est une vie de communauté qui a un point central qui est le culte de les dimanches mais qui a en permanence des réunions le soir chez les seins chez les autres le club des enfants le club des mamans le club des ceci le club des cela la plupart du temps ça parle en mode club et vous allez au culte vous dites ouais la prédication le pasteur bon voilà c'était un évangélique Jésus vous aime est-ce que vous avez Jésus et à tout oui vous dites bon ok mais on va un peu plus loin non ? ouais mais le plus loin il est en dehors il est ailleurs et ben nous on a la logique complètement inverse dans la semaine rien si on fait adoration je fais ma petite appli mais il n'y a rien de communautaire rien alors il y a un parcours cette année c'est génial dans notre paroisse on a monté un parcours alpha c'est extraordinaire mais j'ai vu comment il avait présenté à la paroisse ça m'a fait hurler de rire le prêtre oui alors c'est si c'est 11 je crois ou 8 11 11 11 pour Noël c'est fini pour Noël c'est fini il dit comme ça après décembre il n'y a plus rien ça ne vous engage que jusqu'à décembre c'est extraordinaire alpha mais il avait raison parce que nous faire descendre les mamans de haut de leur tour la nuit entre la drogue et les barbus c'est pas facile les réunions de soir c'est un enfer il n'y a pas de baby-sitter on n'a pas cette culture donc en fait il touchait son public il avait raison mais c'est quand même révélateur nous c'est la messe le dimanche allez c'est fait c'est la rentrée on va faire un apéro on a de la chance et on va se dire ouais salut t'as passé de bonnes vacances ouais je suis repartie aux Antilles au pays c'était bien machin et puis lundi c'est fini allez il y a les mamies qui vont se retrouver le dimanche à la messe avec les lodes mais comme elles s'engueulent sur la manière de chanter les lodes de toute façon il ne reste plus que le groupe A parce que le groupe C c'est tiré en gros les congolais sont partis il reste les antillaises mais c'est le quotidien de la paroisse mais en fait et moi c'est ça finalement qui me retient dans cette paroisse c'est que par non pas la foi mais par la culture des pays d'origine de ces gens là je suis accrochée complètement prisonnée à un esprit de famille mais c'est pas la foi et la paroisse qui a fait naître ça c'est qui ils sont et donc c'est c'est ça le problème c'est que notre foi nous demande ça Jésus il passe son temps à passer à table il pense qu'à bouffer et nous on pense qu'à bouffer vite vite mais dimanche dernier je me dépêche il faut que j'aille au marché puis j'ai les enfants Christophe est pas là il faut que j'aille faire le poulet je pouvais pas dire à quelqu'un mais t'es toute seule viens viens à la maison je sais pas on déjeunera peut-être à 16h on s'en fout mais on sera ensemble c'est ça c'est le dimanche à la messe j'ai plein d'enfants du cathé nous on perd les servants d'hôtel parce que le dimanche les mamans travaillent elles ont des horaires décalés il faut comprendre un truc c'est que souvent les mamans me disent oui mais tu comprends jusqu'à 13 ans il a pas le droit de descendre de la maison quand je suis pas là parce qu'entre les barbus et la drogue y'a rien d'autre à 13 ans la mère elle le contrôle plus donc il fera son choix entre les barbus et les drogues et après elle viendra me voir au cathé elle me dit oui il est converti à l'islam c'est péché c'est péché voyez mais mais pourquoi dans ma paroisse même dans ma paroisse on a pas été foutu de faire un pédibus pour la messe et que ces gamins qui ont personne le dimanche de mettre en place des maisons des familles d'accueil pour les retenir donc nous c'est tous les manques qu'on a chez nous c'est toutes les idées qu'on a depuis des années qu'on n'arrive pas à mettre en oeuvre soyez bon mettez les en oeuvre je pense que c'est pas compliqué nous on est des branques c'est tout vous vous n'en êtes pas d'après vous êtes là vous essayez d'écouter des gens qui essayent des trucs qui merdent mais voilà inversons inversons cette logique notre famille c'est la paroisse Amen il y aurait tant encore à dire malheureusement le temps nous est compté juste pour vous prévenir que Clotilde qui est à ma droite anime cet après-midi à 16h un atelier sur les gilets jaunes donc vous aurez le temps de rediscuter de ces sujets avec elle maintenant c'est le temps des questions alors attention des questions courtes courtes s'il vous plaît moi je réponds pas ne vous prenez pas pour des prédicateurs avec le micro en main et si jamais vous voulez partager une expérience faites un témoignage dites le avant dites c'est pas pour une question c'est pour un témoignage une expérience une anecdote voilà merci sachant qu'on a 3 minutes c'est ça ? oui mais on dépasse toujours de toute façon laisse-t-on nous qu'à midi il n'y a rien entre temps j'ai encore un avec Pierre Jovanovic de croire au miracle cependant dans notre espace-temps même ce que dit le pape François on est censé à 30 être levé et être parti donc ce que je vous propose c'est qu'on va effectivement prendre une question et je ne sais pas laquelle tombera mais on prend une question que celui qui a la meilleure question on lève la main ils sont au fond on les prend toutes les deux et puis on ils ont du recul par rapport à la situation c'est drôle là bonjour merci beaucoup ma question est très courte et pourquoi est-ce que il y a peu de transmission de la foi en dehors du milieu bourgeois parce que ça ne fait pas partie des codes des autres milieux alors que dans le milieu bourgeois ça fait quand même partie du code à mon avis premièrement ça fait aussi partie du code c'est-à-dire qu'on va on se marie à l'église ça tient et en plus ça fait partie des valeurs qu'on transmet c'est-à-dire que comme les bourgeois ils ont eu la chance d'avoir une éducation d'avoir un milieu scolaire et bien la famille tient mieux et en fait c'est quand même très compliqué dans une famille qui se déchire ou qui est déchirée de transmettre la foi c'est beaucoup plus compliqué parce que l'image du père je ne veux pas vous faire tout un cours mais c'est impressionnant comme ça casse profondément la personne et donc du coup tout devient fragile on parlait du travail mais c'est vrai que c'est le travail c'est les enfants qui doivent se débrouiller tout seuls c'est ceux qui n'ont qui ont moins de repères donc à mon avis c'est déjà deux arguments il y en a sans doute d'autres moi je dirais je peux dire que l'ensemble des institutions qui encadraient la vie sociale sont en faillite et du coup il ne reste plus que la famille je ne suis pas très fan de Bourdieu mais je pense quand même qu'il faut l'utiliser c'est-à-dire que dans les familles bourgeoises il y a un capital social et culturel qu'on transmet c'est de l'ordre de l'ADN chez nous il y a plein de livres chez mes parents il y avait des livres chez mes beaux-parents il y avait des livres nos enfants ont des livres c'est tout et on offre des livres à nos enfants donc ça mais surtout il n'y a plus les relais extérieurs qui permettent aussi d'avoir tous ces codes et même la faillite des syndicats je ne suis pas une fan du syndicalisme mais la faillite des syndicats crée les gilets jaunes par exemple et donc on voit bien il n'y a plus ces structures qui encadrent qui transmettaient des codes sociaux et même des grilles pour pouvoir parler d'expression de construction de la pensée toutes ces structures-là sont en faillite et l'éducation nationale aujourd'hui j'en suis une ancienne représentante ne fait que détruire le peu qui reste encore simplement pour répondre sur le milieu rural aussi en tant que tel tout simplement nous dans nos villages on n'a personne pour transmettre éventuellement dans les familles mais si vous voulez à partir du moment je crois que je pense ce qui a été dit si la famille est brisée qui transmet donc là on repart sur les catéchistes etc mais nous on n'a personne les mouvements en milieu rural on a un tout petit peu les scouts de France avec nous de temps en temps ils nous ont un petit peu on n'y arrive pas en fait et du coup on n'a pas de bras donc si vous voulez faire des missions aller en milieu rural on a besoin de gens moi j'ai été frappé à le moment de la enfin par exemple on parle de la manif pour tous en fait il y a des tous ces moi j'ai des tas de paroisiens qui ne voyaient pas le problème enfin vous ne voyez même pas la question parce qu'en fait la famille pour eux c'est déjà tellement il n'y a pas de définition alors quand on disait si si c'est un papa une maman oui enfin sur le bout oui d'accord dans l'idéal c'est ça mais enfin donc on sent que il y a quand même un vrai décrochage ça joue quand même fort et comme on n'a plus les patronages ah ça si si on a des patronages dans les quartiers bourgeois de Paris envahis de voilà de Baudouin et et de Napoline et de Joséphie voilà et donc mais très bien mais du coup je pense que ça joue quand même beaucoup alors ceci c'est la force et enfin c'est pour ça que il ne faut pas Pierre le disait mais c'est enfin béni soit enfin heureusement qu'on a les bourgeois sinon on n'aurait plus personne donc non mais il faut aussi voilà mais il faut rendre nos enfants missionnaires en fait moi voilà l'enjeu pour moi c'est que on est là et on est comme ça on ne va pas se flageller parce qu'on ne sait pas ça l'enjeu c'est de se dire mais comment on va aller chercher les autres et il faut être conscient de ce qu'on est et de ce qu'on transpire enfin de ce qu'on transpire naturellement sans même se poser de questions et du coup voilà on va aller voilà au lieu maintenant d'aller peut-être au ski à Noël eh bien on restera dans sa paroisse pour faire un repas partagé avec des plus pauvres ça ma belle-mère il y a quand même voilà c'est ainsi on est plein de mais eux on leur limite aussi il ne s'agit pas de dire que c'est toujours différent mais simplement on a quelque chose à donner et même au niveau de la famille au niveau de l'éducation voilà si on pouvait moi je rêve d'avoir des paroisses une paroisse enfin des gens dans ma paroisse qui pourraient accueillir des gens en détresse des jeunes qui sont complètement en rupture qui ne peuvent plus rentrer chez eux et qui auraient peut-être besoin pendant un temps alors on va dire ah bah il y a le chénacolo enfin le chénacolo c'est pas tout à fait ça quoi vous voyez est-ce que nous on se dit bah tiens on est dispo un des catéchumènes qui tombe du ciel qui n'ont pas ses repères tout ça est-ce qu'il pourrait avoir un vrai lieu refuge où il y a une vraie fraternité enfin après c'est un frère quoi c'est un enfant de plus dans la famille voilà c'est des petites choses comme ça une expérience qu'on a fait dans notre paroisse qui était géniale c'est qu'au moment de l'anniversaire de la consécration du diocèse il y avait une statue qui tournait dans les paroisses et avec notre curé de l'époque on avait dit qu'on ferait rien dans la paroisse avec cette statue que ce serait que dans les maisons alors évidemment les milieux populaires ont du mal à ouvrir leur maison parce que c'est très compliqué pour plein de raisons mais du coup on a eu des alors évidemment ça a été passé à la maison voilà il n'y a pas le choix ça tombait toujours comme d'habitude très mal donc je l'ai toujours sur le coup pourquoi c'est soir et tout bah du coup il y a plein de gens qui sont venus à la maison et je crois que c'est des choses comme ça par des petites occasions ça permet d'ouvrir les portes l'air de rien arrêtez de toujours vouloir tout faire dans l'église dernière question peut-être et en fait je me posais une question depuis le début j'étais un petit peu sur ma faim parce que vous avez beaucoup parlé des bourgeois mais vous ne l'avez pas défini si ce n'est en termes un petit peu péjoratifs donc déjà j'aurais bien aimé mais peut-être qu'on n'a pas le temps que vous disiez un petit peu ce que c'est qu'un bourgeois parce que j'ai l'impression que votre définition en fait elle est un petit peu celle d'il y a 30 ans dans la vie est un long fleuve tranquille la famille Le Quénois sauf qu'en fait cette réalité pour moi elle n'existe plus et en fait pour moi chez les bourgeois il y a aussi beaucoup de pauvreté spirituelle et chez les gens qui ne sont pas bourgeois il y a aussi beaucoup de richesse spirituelle donc est-ce que vous pouvez un petit peu développer dire ce que c'est pour vous un bourgeois vraiment maintenant en 2019 je suis désolé mais je vais te répondre avec Marx non vraiment par contre tu dis que ça n'existe plus mais on ne voit que ça ou en tout cas c'est perçu comme ça on peut comprendre que ça n'existe plus mais je peux te dire qu'en milieu populaire tout le monde dit ça enfin tout le monde dit ça non le bourgeois d'un point de vue marxiste c'est celui qui a les moyens de production donc voilà je ne suis pas sûr que tout le monde ait les moyens de production mais ça renvoie en gros à la mondanité si tu veux à moi j'ai de l'argent je montre que j'ai de l'argent je te montre que toi tu n'en as pas accessoirement ça ce n'est pas fait exprès mais c'est ce que l'autre ressent et j'ai des codes sociaux et tu le disais très bien j'ai un capital social j'ai un capital culturel et moi je sais le nombre de fois où on arrive on dit j'arrive en paroisse j'évangéliste parce que moi je sais comment on fait moi je le ressens un peu comme ça évidemment ça se discute mais franchement moi vraiment je considère que c'est une réalité et c'est quelque chose qu'on voit au quotidien et ça se voit dans les codes sociaux c'est quand même un état d'esprit je pense aussi cette forme de bourgeoisie enfin je vais bourgeoisisme je vais juste rebondir c'est un état d'esprit tout à l'heure on m'a demandé d'Animal Atelier qui s'appelle je trouve ça extraordinaire comme titre qui s'appelle les gilets jaunes virgule quelle évangélisation je trouve que le titre est particulièrement bourgeois moi je n'ai pas du tout la même analyse que mon voisin de droite je ne crois pas du tout je ne suis pas du tout marxiste moi vraiment la DSE condamne la je ne suis pas marxiste la grille d'analyse marxiste la liste des classes et tout ça je n'analyse pas du tout la société sous cet angle là je pense qu'on est fait pour l'unité déjà donc ça ne peut pas marcher mais je me suis dit il y a une nouvelle part de marché qui émerge les gilets jaunes comment on leur parle et je me suis dit que voilà en fait pour moi c'est un peu ça c'est cette idée qu'on a un patrimoine on a quelque chose qui a été transmis il y a quand même souvent quelque chose et moi je suis la première je sais moi je sais moi je pense ça paraît rien mais on est pétri de ça on parle de choses par exemple moi dans ma paroisse les gens ne connaissent pas la communauté Saint-Martin la communauté Saint-Jean les béatitudes non plus ils ne connaissent pas la communauté de l'Emmanuel il n'y a personne qui fait partie de la communauté de l'Emmanuel je salue Arthur d'ailleurs qui en est qui est super vous voyez non mais pas vous voyez donc quand on cause là au date aussi pour eux c'est un mot qu'ils ne comprennent pas la plupart alors bon on va en parler c'est pas la mais alors nous enfin on mange du saucisson excusez nous on ne mange pas je ne sais pas végan ou machin enfin vous voyez on est des gens normaux on va à la plage on mange une frite dans la voiture en regardant la mer enfin vous voyez il y a un petit peu ça on ne se rend pas compte qu'on a quand même tout un mais c'est normal mais on a tous notre manière d'être mais quand même ça renvoie une image enfin moi j'ai quand même beaucoup de mes paroissiens ils ne partent pas en vacances ceux qui sont dont je ne veux pas donc il faut c'est un petit peu ce que Code là c'est tout ça qui fait que ça donne l'impression alors après chacun a des accents et ainsi de suite mais ça donne l'impression et donc voilà et plus la culture la culture effectivement on dit on va à New York on va à ceci on va à cela bon c'est intéressant je voudrais rajouter deux points moi j'ai un ami qui se considère comme prolo de ouf il va en vacances à Caillet-sur-Mer c'est à 50 km de chez moi parce qu'il n'a pas les moyens de se payer l'essence donc sans déconner et ma voisine me disait être bourgeois ça va avoir le temps de lire donc dans ce cas là je suis un énorme bourgeois mais vraiment ça a le temps de lire ça a le temps de lire pour le plaisir et pour se former et sérieux désolé je vais encore citer une grosse gauche je vais citer Robespierre non mais n'empêche que bah non mais bon je suis désolé ouais mais je suis désolé n'empêche qu'il n'a pas tort pour ça il n'a pas tort juste je ne suis pas un dangereux gauchiste d'extrême gauche on ne peut pas si vous devez si vous ne savez pas ce que vous mangez ce soir stop on arrête là on ne discute plus donc Robespierre dit vous ne pouvez pas vous intéresser à la politique et moi je rajoute et à la spiritualité si vous ne savez pas ce que vous mangez ce soir nous on n'est quand même pas j'ai la chance de ne pas être dans ce cas là et là c'est des codes sociaux et ils changent tout et mon voisin a très bien une seconde on a juste voulu lancer quelque chose qui s'apparente aux cellules paroissiales d'évangélisation je suis allé dans un groupe local d'une église et ils m'ont dit ah non mais ça c'est pas possible cellule ça fait prison est-ce que vous quand je vous dis cellule paroissiale d'évangélisation vous entendez prison et bien eux tout de suite mais tous ils m'ont dit ah non non cellule ça fait prison vous voyez c'est ça que je veux dire et moi je suis tombé de la chaise je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils disent quoi et je me suis dit en fait ils sont vraiment révoltés et tout ce qu'on propose ils trouvent ça nul je suis arrivé 15 jours après j'ai dit on va appeler ça des fraternités paroissiales ils ont tous applaudi ils sont contents ils y vont voilà donc c'est juste c'est des questions de vocabulaire merci beaucoup